Dan Ibboune dévoile la somme astronomique qu'il a payée aux impôts l'année dernière et Christiane. Il n'est pas peu fier, et il a bien raison. Invité de C.A.V.E. sur France 5 la semaine dernière pour la promotion de son nouveau film à succès La Ch'tite Famille, qui a déjà passé le cap des 5 millions d'entrées, Dan Ibboune a révélé la somme astronomique qu'il avait dû payer aux impôts l'année dernière. Et le montant est véritablement affolant. En raison de son succès toujours plus impressionnant au cinéma, des 20 millions d'entrées de bienvenue chez les Ch'tite aux 8 millions d'entrées de rien à déclarer en passant par le nouveau carton prévisible de La Ch'tite Famille, Dan Ibboune assume fièrement son nouveau statut de privilégié de la société. Et hors de question pour lui de passer entre les mailles des filets fiscaux, il doit payer ses impôts comme tout le monde, quitte à en payer énormément, je suis ravi, moi j'ai toujours payé 50% d'impôts où que je sois et je suis très content de ça. En 2017, Dan Ibboune a payé plusieurs millions d'euros aux impôts, une feuille d'impôt à deux chiffres en millions d'euros. Autrement dit, un minimum de 10 millions d'euros qui ont dû être versés au fisc. Pas peu fier de sa feuille d'impôt, Dan Ibboune l'a accroché dans son bureau, mais ses collaborateurs ont longtemps cru que c'était un faux. Résultat, il l'a retiré.